Musique Nous vous remercions ce soir d'être à nouveau présents pour cette deuxième conférence du cycle droit, liberté et foi 2012. Après avoir évoqué le débat philosophique, le débat théologique sur le sens des catastrophes, ce soir nous entrons dans un problème plus technique, plus juridique, les catastrophes et le principe de précaution. Et nous avons l'honneur ce soir d'accueillir d'abord le président François Therret, membre de la camion des sciences morales et politiques. Madame Nathalie Kossussou-Morizé interviendra sur le principe de précaution et la protection de la terre. Et M. François Honorat sur les questions avocats, sur les questions relatives à la santé. D'emblée, ce que le juriste peut constater, pour introduire simplement mon propos sera bref, c'est-à-dire qu'il sera long comme disent les avocats, il est prévu que la notion de catastrophe est déjà prise en compte en tant que telle par la théorie juridique depuis une dizaine d'années. Des thèses ont été présentées, défendues sur cette question. Et cela rend difficile d'ailleurs la démarche intellectuelle qui s'y attache. Car la notion même de catastrophe, c'est pas l'apocalypse, mais quand même la notion de catastrophe qui occupe depuis un certain temps l'opinion même des tribunaux, des juridictions, appelle quelques remarques liminaires. Et j'en présenterai deux avant de m'interroger, mais de vous laisser ensuite profiter de la sagesse et du savoir des autres membres de cette tribune, et de comprendre en quoi consiste véritablement une catastrophe. Le tsunami, les problèmes aussi des transfusions sanguines et bien d'autres questions encore, ont démontré qu'il y avait sans doute deux caractères et qui semblaient s'attacher à la notion même de catastrophe qu'elle se dessine plus ou moins aujourd'hui à travers les travaux des savants. La première idée, le premier critère, le premier élément de réflexion concerne le caractère global, le caractère collectif, au sens le plus large du mot, de l'ensemble des effets d'un phénomène de catastrophe. Cette ampleur des choses, cette ampleur même nationale ou internationale, dépassant les frontières, les continents, les mers, les fleuves et les rivières, démontre tout simplement que le collectif dépasse, et de loin, tous les phénomènes de responsabilité qu'il a été donné, de constater, de traiter autant que pouvait se faire la question ici débattue. Le caractère collectif dépasse même, en quelque sorte, le nombre des personnes qui sont atteintes. Ce caractère collectif conduit à considérer que c'est même l'humanité en elle-même qui se trouve profondément concernée par ces événements dont le développement, l'accumulation, semble être de nature à avoir renforcé les puissances de la réflexion et de l'invention. Mais il y a un autre caractère qui tient au fait que c'est non seulement l'humanité et qui subit, en quelque sorte, directement, à travers ces faits, des dommages et des préjudices. Le juriste distingue aujourd'hui le dommage et le préjudice. Le dommage, c'est ce qui cause un trouble. Le préjudice, c'est ce qui atteint directement telle ou telle personne dans son patrimoine ou dans son patrimoine aussi moral, aussi bien que matériel. Alors, il y a cela d'une part, et puis il y a ce que les spécialistes, dans un langage qui parfois prête à confusion, appellent le caractère sériel des catastrophes. Qu'est-ce que cela veut dire, sériel ? Cela veut dire deux choses. Cela veut dire d'abord qu'il faut tenir compte du temps, de l'écoulement du temps, dans la réalisation même des dommages qui résultent de la catastrophe. Parfois, il y a ce qu'on a appelé la catastrophe en miettes et qui se produit progressivement, progressivement, et puis qui ensuite va jusqu'à un paroxysme. Mais il y a l'élément de durée, l'élément de la temporalité de la catastrophe qui lui est propre et qui permet de s'interroger sur la nécessité de disserder un traitement approprié à ce phénomène que les auteurs, je le répète, appellent sériel. Et sériel, non seulement dans ses manifestations jusqu'à son paroxysme, mais aussi dans les suites, dans les suites de la catastrophe, car il se produit alors des procédés, des préjudices, plus exactement, qui sont difficiles à cerner en termes de responsabilité, qui sont même difficiles à traiter eux-mêmes. Et s'il y a un phénomène typique dans les suites eux-mêmes ou des transfusions sanguines ou d'autres phénomènes catastrophiques, c'est l'angoisse. Et c'est sur ce point que souvent, les juristes se trouvent confrontés à des problèmes plus ou moins insolubles, car faut-on, doit-on ? Et le monde médical n'a cessé de le montrer depuis une trentaine d'années, c'est que l'angoisse elle-même appelle des difficultés de qualification, de durée, d'amplification de celles-ci. Et c'est pourquoi l'on voit bien que le traitement, et non plus seulement la définition, des catastrophes peut-être de nature a suscité des difficultés majeures. Des difficultés qui dépassent donc par l'effet même de la notion de catastrophe, les accidents de la circulation, les accidents même qui résultent de tant de phénomènes de la vie moderne et contemporaine. Car en fait, cette angoisse rejoint une transformation majeure des mentalités à l'heuristique du progrès, on dit les philosophes et même les juristes, qui sont tout de même parfois philosophes, à l'heuristique du progrès, à succéder l'heuristique de la peur. Et c'est précisément parce que cette peur se développe dans des conditions tout à fait imprévisibles, mais durables après des années, même après l'accident ou la catastrophe, plus exactement, que les difficultés ne font que croître et embellir. Et voilà pourquoi on s'aperçoit qu'il est toujours très difficile en la matière de discerner si les méthodes d'autrefois destinées à réparer le dommage, peut-on d'ailleurs toujours réparer des dommages en indemnise, puisque souvent on ne répare, selon qu'il s'agit de préjudices corporels, matériels, moraux, ou bien d'autres, tout cela, à l'évidence, nous oblige. Et on s'en félicite aujourd'hui du thème qui a été choisi sur la problématique de droit, liberté et foi sur cette question. Mais au fond, c'est l'idée aussi qui a dépassé, qui dépasse même, les problèmes de responsabilité, de réparation, cette idée que tout trouble, quelles qu'en soient les origines, quels qu'en soient les auteurs, si on peut les discerner, appelle aujourd'hui, dans la réaction même de notre société, des réponses qui sont, à l'évidence, difficiles à adapter, ou plutôt exactement à rapprocher des thèmes habituels. Alors tout le XXe siècle, déjà, nous y préparons. Le premier tiers, c'est l'ensemble des démarches et des découvertes de la physique. Et par conséquent, il a fallu que le droit essaye de discerner des cas de responsabilité et qui se détachaient de l'idée de faute ou de culpabilité. Et puis le deuxième tiers du XXe siècle nous a fait découvrir qu'il y avait autre chose que le droit devait assumer, mais qu'il avait beaucoup de mal à assumer. c'est l'ensemble des découvertes de la chimie. Car les découvertes de la chimie ont remis en cause certains des grands principes du droit concernant non plus la responsabilité, mais les propriétés intellectuelles et scientifiques qui se dégagent. Et puis nous voilà, maintenant, avec la biologie, avec le troisième tiers qui a donné à l'homme la puissance de décider de sa propre création et qui aussi, peut-être plus encore que les autres, ont montré sur le chemin des catastrophes les innovations de notre temps. Alors, voilà ce que je vais borner à vous dire et je vais donc aussitôt laisser la parole aux deux personnes qui sont ici. Simplement, j'indiquerai quelque chose qui m'a troublé il y a quelques jours. C'est à l'Académie des sciences, réunion en plein air pour dégager une motion. Or, cette motion unanime, et j'en suis, j'en étais tout étonné, consistait à soutenir, à proposer et préconiser l'abandon du principe de précaution. que l'unanimité des scientifiques ait, dans cette perspective, adopté cette attitude. Cela me porte à m'interroger sur ce qu'était autrefois la vertu de prudence qui, à force d'être remplacée par le principe de précaution, semble avoir incité les éminents académiciens et éminents académiciens à s'aventurer sur le terrain de l'imprudence. Je crois qu'il y a beaucoup de contradictions, parfois d'a priori, autour du principe de précaution. Je voudrais commencer par lever une idée que je crois fausse et qui est communément répandue sur le sujet. Il serait que le principe de précaution aurait été cause du développement de la société d'une aversion au risque qui, en effet, est bien présente aujourd'hui. Finalement, du fait du principe de précaution, on serait moins porté à prendre des risques. C'est, je crois, un des motifs, d'ailleurs, qui fonde le rejet profond de l'Académie des sciences du principe de précaution. Pour moi, c'est confondre la cause et les faits. Il y a une aversion au risque profonde dans notre société, mais je crois qu'elle préexistait largement. au principe de précaution et que le principe de précaution, tel au moins qu'on a cherché à donner une version constitutionnelle, est une réponse ou cherche à être une réponse à ce qui doit être considéré comme un problème plutôt qu'il n'en est la cause. J'en veux pour preuve le fait qu'avant les débats sur la charte constitutionnelle de l'environnement sur le principe de précaution, le sujet était déjà très présent. On trouve des plaintes et même des jurisprudences qui font appel dans leur énoncé au principe de précaution. Et d'ailleurs, on trouve aussi déjà des textes qui font appel au principe de précaution. Vous avez des textes européens qui font appel au principe de précaution mais même des textes nationaux comme par exemple la loi Barnier du début des années 90. Et du fait de cette demande présente dans la société et de l'existence de textes qui portaient différentes définitions du principe de précaution, parfois pas complètement convergentes entre elles, on avait vu se développer à la fin des années 90, au début des années 2000, une jurisprudence assez incertaine. sur le principe de précaution. Par exemple, il y a une question qui n'était pas résolue, pas de manière très constante qui était la question de savoir qui était responsable de la mise en œuvre du principe de précaution. Est-ce que c'était un principe avec lequel on pouvait interpeller une entreprise privée voire un particulier ou est-ce que c'était un principe qui devait actionner la responsabilité de l'État ? Ce n'est pas une question mineure parce que derrière, il y a des risques, j'aurais dit que financiers par exemple, pour les entreprises, il y a des risques éventuellement pénaux, même si à l'époque les définitions étaient trop incertaines probablement pour pouvoir les déclencher, un certain nombre de plaintes sont allées chercher ces responsabilités-là. Et donc, il est apparu nécessaire, et c'est ce qui a été fait avec la Charte de l'Environnement, de donner une définition aux principes de précaution qui étaient tellement revendiquées, demandées, qui étaient évoquées de partout et qui pourtant n'avaient pas de définition précise. Il y a une autre raison, je crois, qui a rendu nécessaire cette définition, c'est, au-delà de l'esprit des temps, je le disais, l'émergence ces dernières décennies de risques systémiques systémiques en matière d'écologie. Et j'en viens à la notion de catastrophe. L'écologie n'a pas été le premier ordre dans lequel on a vu émerger des risques systémiques. À vrai dire, ça a peut-être même été le dernier. Si on regarde, par exemple, l'ordre militaire, par le passé, on se faisait la guerre à deux nations, entre deux coalitions. Le XXe siècle a vu l'émergence des guerres mondiales et des guerres totales. Et ça a changé le monde. Il s'est passé un petit peu la même chose dans le domaine de l'écologie à la fin du XXe siècle, avec la transition depuis des risques locaux vers des risques internationaux et, finalement, des risques globaux. Les risques internationaux et les risques globaux devront être, je le crois, distingués. Je prends un exemple très concret. Un des premiers sujets grand public en matière de risques internationaux, de pollution internationale sur l'environnement, ça a été, vous en souvenez sans doute, ce qu'on a appelé la mort des forêts. C'était dans les années 80. Il y avait des images, c'était assez visuel, des images de forêts, c'était la forêt noire ou les forêts de l'Est de l'Europe qui étaient roussies. On voyait les arbres dépérir, c'était des épineux, on les voyait dépérir, on les voyait perdre leurs épines et on ne comprenait pas pourquoi. On a fini par comprendre pourquoi, en fait, c'était l'effet du soufre et notamment des carburants très souffrés à l'époque qui étaient utilisés par les bateaux qui croisaient dans la Manche et dans la mer du Nord et c'est pour ça que ça se passait sur cette latitude-là et ce soufre brûlé dans l'atmosphère était rabattu par les vents d'Ouest et venait tuer les forêts. C'était un risque international, enfin, ça avait une dimension internationale. Ça n'était pas un risque global. Ça n'était pas un risque global parce que ça ne touchait pas l'ensemble de la planète. D'ailleurs, ça n'était pas non plus un risque irréversible. On a pu lui trouver une solution. On a passé des accords internationaux qui obligeaient à diminuer la teneur en soufre, ce qui est relativement simple techniquement, la teneur en soufre du carburant et vous n'entendez plus depuis 20 ans parler de la mort des forêts parce que les forêts ont arrêté de mourir. Vous n'avez plus ce procédé d'acidification qui existait à l'époque. Le risque global, il est bien différent. Le risque global sur les écosystèmes, le risque global en matière d'environnement, c'est l'idée qu'on peut aller vers des dommages qui sont irréversibles sur l'ensemble d'un écosystème. On ne pourra pas revenir en arrière. Ça fait appel à la notion de résilience. Un écosystème, il a une certaine résilience. Si vous le perturbez d'une manière ou d'une autre, il a une espèce de force d'inertie interne, il se réorganise et la perturbation cessant, il revient à ce qu'il était. le risque global pour moi ou la catastrophe en matière écologique, c'est quand on a dépassé la résilience propre à l'écosystème, on est en train de prendre un risque qui amène à la mort sans retour irréversible de l'écosystème. Et cette émergence à la fin du XXe siècle de ce risque particulier, nouveau, qui était la mort des écosystèmes, la catastrophe écologique, la catastrophe totale et à nécessiter, je crois aussi, en tout cas, à appeler la définition du principe de précaution pour y répondre, pour faire en sorte qu'on n'aille pas au-devant de ces risques-là. Il faut peut-être ici faire la différence sur le fait qu'il préexistait des catastrophes. Bien sûr, une éruption volcanique qui détruit toute une région, c'est une catastrophe. Mais ce n'est pas une catastrophe au sens global, ce n'est pas une catastrophe qui a cette dimension très nouvelle que je décris et qui est celle qui a suscité la demande de définition du principe de précaution au-delà de ce qui existait au niveau européen dans les traités européens en droit français et en droit constitutionnel. Alors, c'est ce qu'on a fait. J'ai participé, il se trouve, d'assez près à cette affaire-là. D'abord, parce que je m'occupais des questions d'environnement dans la campagne de Jacques Chirac en 2002 quand il a lancé les discours d'Orléans, l'idée qu'on pourrait faire une charte de l'environnement qui allait faire rentrer l'environnement dans la Constitution puisque l'environnement en était absent et qu'on le ferait entrer à travers un certain nombre de principes dont le principe de précaution. Ce n'était pas le seul principe. Il y avait le principe pollueur-payeur, il y avait quelques autres grands principes, mais il y avait le principe de précaution parmi ceux-là qui est sans aucun doute celui qui a suscité le plus de débats. On a mis en place une commission en ce moment-là, la commission Coppens qui a été chargée de faire un projet de texte. Il a été discuté à l'Assemblée nationale, il se trouve que j'ai été le rapporteur de ce texte à l'Assemblée nationale avant d'être l'orateur de mon groupe politique au congrès à Versailles. Donc, j'ai suivi en quelque sorte le bébé. Je me reconnais une part de responsabilité importante vis-à-vis de tous ceux qui considèreraient que c'est un dérèglement que je conteste. Je voudrais d'ailleurs d'emblée dire que je ne trouve pas forcément qu'on a tout fait parfaitement et notamment j'ai un regret qui est celui de la qualité littéraire et un peu philosophique de la définition qu'on a donnée au principe de précaution. C'est vrai que quand vous lisez la Constitution préambule la déclaration du droit de l'homme et du citoyen préambule à la Constitution, c'est d'une grande qualité littéraire et quand vous lisez la charte de l'environnement, c'est en général plutôt bien tourné, sauf l'article 5 qui est celui qui définit le principe de précaution qui est très long, technique, embrouillé. On a l'impression là que ça a manqué d'inspiration. Vraiment, je le dis, c'est un regret, je reconnais d'ailleurs la difficulté. On a probablement, on était trop dans l'actualité d'une certaine manière pour pouvoir prendre le recul nécessaire et par ailleurs, c'est difficile de définir un principe. Si vous prenez la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les principes sont donnés. On vous dit ce qu'on entend par liberté, on ne vous dit pas forcément ce qu'on entend par fraternité, par exemple. On définit les choses en tout cas d'une manière qui s'entend probablement, d'ailleurs, qui venait bien en écho à l'esprit du temps. Pour le principe de précaution, on a cherché à contourner ou à encadrer un certain nombre de risques juridiques. On est allé chercher la précision. On a peut-être été marqué aussi par la jurisprudence qui était en train de se développer. Bref, la définition peut paraître lourde. Je voudrais, sans revenir sur la définition et son détail, en faire apparaître trois points saillants qui ont fait débat. Comme ils ont fait débat, je pense que c'est intéressant de les souligner. D'abord, à quoi s'applique le principe de précaution ? Il s'applique, selon la définition constitutionnelle, à un risque grave et irréversible. Ça fait débat. Il y a des définitions, d'autres, dans lesquelles le risque est grave ou irréversible. Grave et irréversible, dans le « et », pour moi, il y a quelque chose qui vient en écho à la notion de catastrophe. ce n'est pas grave si c'est très local. Ce n'est pas irréversible si ça ne va pas au-delà de la capacité de résilience d'un écosystème. Et quand c'est grave et irréversible, on est dans une forme de catastrophe. On sait d'ailleurs qu'on ne pourra pas réparer, pour venir en écho à ce que vous disiez. Donc, c'est un choix qui a été fait de n'actionner le principe de précaution que dans les cas dans lesquels on soupçonnait un risque de destruction totale et définitive. Deuxième point saillant sur lequel je voudrais appeler votre attention, c'est la question de la responsabilité. Qui est porteur de responsabilité, qui est porteur de l'application de la mise en œuvre du principe de précaution ? On a tranché de manière très nette. Ce sont les autorités publiques qui sont porteuses de la mise en œuvre du principe de précaution. Les autorités publiques, ça va un peu plus loin que l'État, mais ça reste dans un champ qui est bien défini, qui n'intègre pas, par exemple, le monde de l'entreprise. On a considéré que le monde de l'entreprise était responsable, par exemple, vis-à-vis de la prévention. D'ailleurs, il y a toutes sortes de dispositifs et de jurisprudence qui traitent de la prévention dans le monde de l'entreprise. La prévention, c'est quand on connaît le risque. Si on devait aborder la chose de manière un petit peu scientifique, la prévention, c'est quand on connaît la distribution de probabilité du risque. On sait face à quel risque on est. La précaution, c'est quand on ne connaît pas la distribution de probabilité du risque. On soupçonne qu'il y a un risque majeur, mais on ne peut pas en évaluer l'importance. On ne peut pas dire une probabilité que ce risque se réalise. Et on a considéré que les entreprises pouvaient être responsables du premier type de risque quand on connaît la distribution de probabilité, quand on est dans une zone de prévention, notamment parce que dans ce cas-là, c'est assurable. Et oui, les assurances, pour calculer une prime de risque, pour répondre à une demande de l'entreprise de se prémunir en cas de dommage, ont besoin de connaître la probabilité d'occurrence du risque. Donc ça marche pour la prévention, ça ne marche pas pour la précaution. Et on a clairement, dans la définition constitutionnelle, réservé la précaution aux autorités publiques. Et puis, troisième point saillant, on sait quand on actionne le principe de précaution, dommage grave et irréversible, on sait qui est responsable d'actionner le principe de précaution, les autorités publiques, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la mise en oeuvre du principe de précaution ? Qu'est-ce qu'on leur demande aux autorités publiques ? Et là, on a pris une option qui mettait clairement sur le même pied d'égalité, sur le même niveau, le fait de retenir l'action pour ne pas se mettre en situation de risque puisqu'on soupçonne un risque majeur et le fait de mettre en oeuvre de la recherche pour lever le doute sur l'existence d'un risque. c'est-à-dire que le principe de précaution n'est pas un principe d'inaction. Il ne s'agit pas, puisqu'il y a un soupçon de risque, de ne rien faire et à jamais. Il s'agit, puisqu'il y a un soupçon de risque majeur, de ne pas faire le temps de chercher pour savoir si ce risque est réel. et la définition est écrite de telle manière que retenir l'action qui était prévue pour ne pas se mettre en situation de risque et tout engager en matière de recherche pour lever le doute doit être fait de matière concomitante. C'est-à-dire que les autorités publiques seraient autant en défaut vis-à-vis du principe de précaution si elle commettait une action qui va au-devant d'un risque majeur, elle serait autant en défaut si elle la commettait que si elle ne mettait pas en oeuvre les recherches nécessaires pour lever le doute et dépasser donc le principe de précaution. Pour conclure et laisser la place au débat, à la fin, je dirais que probablement il y a des erreurs qui ont été commises puisqu'on a autant de mal à l'expliquer puisque le mot précaution est utilisé à tort et à travers aujourd'hui très souvent hors de propos et rarement en référence à la définition constitutionnelle qui lui a été donnée. C'est donc qu'on n'a pas réussi soit à juguler le problème à répondre à ce torrent d'inquiétude qui traverse la société soit la définition était trop peu frappante pour pouvoir être facilement utilisée ou servir de référence dans l'espace public. Ceci dit, il faut mettre un bémol à tout ça, la jurisprudence qui se développe est plutôt construite et de qualité et elle répond plutôt aux attentes qui étaient celles du législateur même si parfois on voit des choses surprenantes ou des développements qui étaient inattendus et moi je suis sûre d'une chose comme politique c'est que quand la société est dans une telle inquiétude on ne peut pas la laisser sans réponse. Alors peut-être que la réponse est incomplète mais la laisser sans réponse me semble être un risque bien plus grand que ne pas y répondre d'autant que pèse toujours sur le politique le soupçon qu'il est indifférent à certains risques qui pèsent sur la société il y a eu des exemples par le passé qui ont armé la méfiance de nos concitoyens sur ce sujet pèse sur les autorités ou les élites en général le soupçon de prédation d'exploitation de la situation et le principe de précaution est aussi une réponse politique à ça pour dire qu'il y a une limite au pouvoir en quelque sorte il y a une obligation de retenue dans certaines situations qui emportent un risque particulier voilà ce que je voulais dire merci merci beaucoup lorsque j'ai pris connaissance du thème sur lequel il m'était demandé d'intervenir les questions de santé publique et le principe de précaution j'avoue que j'ai été saisi d'interrogations assez abyssales parce que je me suis tout de suite interrogé sur le point de savoir si dans ma petite vie d'avocat j'avais eu et notamment à travers les dossiers de santé publique que j'avais eu l'occasion de traiter ou auxquels j'avais eu l'occasion de m'intéresser j'avais eu la chance l'opportunité d'approcher de toucher cet objet juridique particulier qui est le principe de précaution et la réponse ne m'est pas apparue évidente la première chose qui m'a frappé dans cet examen rétrospectif c'est que finalement ce principe qui fait l'objet de beaucoup de débats et qui est l'objet central de notre discussion ce soir a émergé dans un contexte historique particulier où finalement ça n'est non pas des défauts sur le terrain de la précaution mais des atteintes au principe de prévention qui était venu d'effrayer la chronique dans des affaires dont tout le monde se souvient Tchernobyl par exemple l'amiante qui est encore un sujet très très actuel sont des affaires de santé publique à l'occasion desquelles les éléments scientifiques n'étaient pas en débat s'agissant du nucléaire les normes de protection existaient elles étaient parfaitement écrites codifiées s'agissant de l'amiante les décisions du conseil d'état sont venus dire qu'on savait à peu près tout sur ces risques depuis fort longtemps et donc ce sont des affaires qui traduisent des manquements par rapport à des règles qui étaient préexistantes des dangers qui étaient prédéfinis et nous n'étions pas dans une situation où il pouvait subsister un doute fut-il partiel sur la nature de ces risques l'autre élément frappant c'est que dans ces affaires que je cite on est confronté à une crise de l'expertise c'est bien ce qui a été en cause dans ces deux dossiers dans le dossier de Tchernobyl la valeur l'objectivité l'impartialité des expertises qui présidaient à la prise de décision ont été fortement mises en cause s'agissant de l'amiante plus encore on sait qu'en 1982 s'était constitué une sorte de comité ad hoc qui s'était arrangé le monopole de l'expertise sur ces questions et on parle beaucoup s'agissant du principe de précaution de la qualité des expertises de leur impartialité de leur indépendance et tout ça est absolument central dans d'autres dossiers on s'est peut-être davantage rapproché de cette problématique qui est celle de la précaution et de l'incertitude scientifique subsistante face à une situation où des personnes ont à prendre des décisions à édicter des règles à définir une conduite d'action dans le dossier du sang contaminé les éléments de débat pouvaient nous rapprocher de cette problématique on se souvient que lorsque le docteur Michel Gareta comparait devant le tribunal correctionnel en 1992 immédiatement circule une pétition signée par un certain nombre de prix Nobel qui amène qui amène le débat sur les risques que pouvait présenter selon eux une condamnation déprévenue dans un tel contexte et soulignait que si une condamnation était prononcée elle aurait des répercussions sur la recherche parce que la condamnation pénale serait dissuasive du développement de certaines recherches de la liberté de recherche en général lorsqu'on lit la décision prononcée par le tribunal correctionnel on s'aperçoit que les juges se sont attachés à caractériser des fautes non pas face à une situation dans laquelle il aurait pu subsister des doutes scientifiques mais à l'inverse on définit un point de départ de la période qu'ils considèrent comme fautive en fonction de ce qu'ils ont considéré être un consensus scientifique donc là on n'était plus sur le terrain du doute les juges et qu'il s'agisse d'ailleurs des juridictions administratives ou de la juridiction pénale ont décidé dans cette affaire dans un premier temps qu'à partir du mois de mars 1985 il existait un consensus scientifique sur l'efficacité des techniques d'inhibition des fractions sanguines et que dès lors il y avait un devoir d'agir et donc à mon sens on n'est plus là sur le terrain du principe de précaution on est sur le terrain très très classique de la faute c'est à dire que pour eux ils ne subsistaient plus à partir de cette date de débat scientifique et c'est à partir de ce moment que la notion de responsabilité peut intervenir les premières décisions fixeront cette date de responsabilité au mois de mars 1985 et puis des décisions un peu plus tardives du conseil d'état feront finalement remonter la responsabilité au mois de novembre 1984 tout simplement parce que dans l'intervalle de nouveaux documents de nouveaux éléments d'appréciation permettront de considérer que ce consensus scientifique était acquis un peu plus tôt et donc à mon sens on n'est pas on n'est pas dans un débat où il s'agit de savoir si la personne qui était en situation de décider avait le devoir de décider alors qu'il subsistait des incertitudes scientifiques la cour d'appel de Paris s'est prononcée plus récemment sur un terrain pénal dans l'affaire dite de l'hormone de croissance qui est une affaire dont je rappelle rapidement les éléments de fait avait été lancé en France à la fin des années 70 un programme de traitement des enfants qui étaient victimes de nanisme hypophysaire c'est-à-dire que ces enfants ne secrétaient pas une hormone particulière qui est l'hormone de croissance et donc n'avait pas une croissance une croissance normale un traitement avait été mis au point qui consistait à extraire sur des sur des hypophyses de cadavres cette hormone et après différents traitements de purification et de mise en forme pharmaceutique a injecté cette hormone pour permettre à ces enfants de grandir c'est avéré par la suite que ce traitement était un vecteur efficace de transmission d'une maladie absolument redoutable toujours fatale dès lors que les signes cliniques se déclarent la maladie de Crossfell-Jacob qui est une maladie qui n'admet aucune thérapeutique connue à ce jour dans ce dossier plusieurs personnes étaient poursuivies et la question se posait de savoir si à la date des faits les acteurs de ce dossier disposaient de tous les éléments de connaissance scientifique pour agir et prendre des décisions adéquates et la décision qui a été prise par la Cour d'appel a consisté à dire dans un contexte qui est absolument passionnant et dont je vais vous dire deux mots cette décision a consisté à dire que à la date des faits si l'on disposait d'un certain nombre d'éléments de connaissances et parts il n'existait pas par contre de consensus scientifique sur la nature de l'agent infectieux et que dès lors les prévenus étaient excusables à ne pas avoir pris un certain nombre de précautions et donc cette 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 appréciation a été absolument déterminante des relaxes prononcés c'est dire que les juges pénaux en France pour l'instant sur le terrain de la responsabilité pénale dès lors qu'ils subsistent des éléments de débat scientifique ont de fortes réticences à condamner et c'est peut-être légitime au regard de l'exigence de l'égalité qui est celle de toute infraction pénale c'est à dire que dès que l'on est sur un terrain pénal il faut considérer que tous les éléments de l'infraction doivent être préalablement établis dans les textes et que l'agent ait pu avant d'être en situation d'agir être en mesure d'apprécier s'il se mettait dans une situation infractionnelle ou non dans leur main de croissance les éléments de débat étaient passionnants parce que la période de prévention allait de 1982 à 1985 dès 1980 le professeur Montagnier au sein de l'institut Pasteur avait rédigé une note dans laquelle il alertait les personnes qui étaient impliquées dans ce processus de fabrication de l'hormone de croissance sur un certain nombre de risques et qui concernaient des agents qui à l'époque des agents infectieux qui n'étaient pas très bien identifiés mais par une intuition extrêmement aiguë le professeur Montagnier avait attiré l'attention de ces acteurs sur ce risque et était allé assez loin sur la description de ce que pouvait être ce risque et donc c'était un élément très très important dans le débat judiciaire au milieu de la période de prévention le professeur Prusiner qui est venu témoigner dans ce procès avait été conduit à publier son premier article scientifique sur la nature protéique de l'agent pathogène de la maladie de Crossfield-Jacobs qui était un schéma qui venait totalement révolutionner les idées les idées pasteuriennes mais ce premier article faisait débat dans la communauté scientifique et les juges ont considéré que l'importance la virulence de ce débat le fait que à cette époque et le professeur Prusiner était venu en témoigner cette thèse restait une thèse minoritaire ne suffisait pas à pouvoir accrocher la responsabilité des personnes qui étaient poursuivies dans ce dossier donc on sent bien que sur le terrain de la responsabilité en tout cas cette notion de précaution pose problème sur le terrain de la légalité à l'inverse effectivement on voit bien que les décisions juridiques commencent à dessiner un véritable fil jurisprudentiel et les premières décisions ont été prononcées me semble-t-il relativement au risque de l'encéphalie de bovine spongiforme en France notamment on a une décision qui concernait des dispositions qui avaient été prises dès 1992 par l'autorité publique française pour interdire dans les préparations alimentaires pour bébés un certain nombre d'abats à risque dont on ne savait pas à cette époque si elles pouvaient constituer un risque infectieux pour les personnes mais par précaution la décision avait été prise de retirer ces abats des préparations alimentaires pour enfants cette décision française d'ailleurs avait provoqué un fort débat au niveau européen elle avait été attaquée devant les juridictions administratives et plus tard les juridictions administratives françaises étaient venues confirmer la légalité de ces décisions qui avaient été prises sur un terrain de précaution au niveau européen la première grande décision c'est la décision de la CJCE qui était venue confirmer la conformité des décisions d'embargo sur les produits bovins britanniques en 1996 et la conformité de ces décisions d'embargo avec les principes essentiels européens j'ai pour ce qui me concerne parce que j'étais l'avocat des familles des premières victimes humaines en France de l'encéphalopathy bovine spongiforme engagé des actions à l'encontre des autorités publiques françaises devant les tribunaux administratifs et à l'encontre des autorités publiques européennes devant la cour de justice des communautés sur le point de savoir si les autorités publiques françaises ou européennes n'avaient pas été fautives en ne prenant pas en France ou à une échelle plus large au niveau européen des dispositions équivalentes à celles qui avaient pu être prises au Royaume-Uni dès 1988 et notamment en ne prenant pas une décision qui à mon sens était la seule décision véritablement protectrice de la santé humaine qui consistait à retirer de manière précoce dans toute la chaîne alimentaire les abats à risque spécifiés cette décision a été prise en Suisse dès que le premier bovin autochtone a été diagnostiqué sur le territoire helvétique et la Suisse n'a eu à déplorer à ce jour encore aucun décès imputable à l'encéphalopathie bovine spongiforme aucun décès humain en France cette décision mise à part la décision particulière qui a été prise sur les préparations alimentaires infantiles n'a pas été prise pour l'ensemble de la chaîne alimentaire elle a été prise beaucoup plus tard et la France recense aujourd'hui le plus grand nombre de décès après le Royaume-Uni concernant cette maladie alors la réponse des juridictions administratives françaises et des juridictions européennes ne nous a pas permis d'avancer sur le terrain du principe de précaution parce que les deux juridictions ont rejeté nos demandes sur un critère qui est celui de la causalité et ne se sont absolument pas prononcées sur la faute elles ont considéré que il n'était pas possible de dater la contamination des victimes et que dès lors on ne pouvait pas exclure que ces personnes aient été contaminées avant la date à laquelle les autorités britanniques avaient pris des mesures sur leur propre sol donc sur ce terrain de la responsabilité nous n'avons pas de décision très éclairante vis-à-vis du principe de précaution votre propos madame m'a fait réagir tout à l'heure lorsque vous disiez que pour vous et c'est en ce sens que le texte a été adopté par le congrès le principe de précaution devait concerner des 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 dommages d'une d'une haute gravité et présentant un aspect d'irréversibilité dans ce dossier particulier de de la vache folle il avait été fait des expertises pour essayer de quantifier le dommage souffert par ces familles et la réponse des experts avait été extrêmement frappante il s'agissait d'un collège dans lequel se trouvaient des 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 scientifiques très éminents relevant de spécialités diverses et ils s'étaient tous accordés pour dire que dans ce dossier particulier le dommage n'était pas quantifiable on sortait de tous les éléments d'appréciation classiques et ils se sont refusés à donner une échelle de quantification parce que et ils expliquaient le pourquoi en disant que l'on avait affaire à une maladie dont le sujet avait conscience dès les premiers signes cliniques avec la connaissance que cette affection était sans issue possible c'est-à-dire que la seule issue c'est le décès allait provoquer pour lui un délabrement progressif de son système nerveux dans des conditions absolument effroyables avec une extrême souffrance et sans qu'il existe aucune thérapeutique pour remédier à cette situation et donc on était confrontés alors là je rejoins l'idée de catastrophe vécue à une échelle individuelle même si on parle dans ces dossiers de drames sériels mais s'agissant des victimes de la vache folle heureusement elles ont sans doute été bien trop nombreuses mais elles sont peu nombreuses par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres drames de santé publique en tout cas à cette échelle qui est celle de la subjectivité individuelle on est bien face à une catastrophe en ce sens que les critères de gravité et d'irréversibilité sont bien ceux que vous définissiez tout à l'heure donc sur ces terrains que sont ceux de la responsabilité civile ou pénale moi je n'ai pas de conviction très forte concernant le principe de précaution et la manière dont il pourra se traduire par une évolution des règles de responsabilité on voit que dans les critères classiques de la responsabilité et quels que soient les aménagements possibles sur le terrain de la faute puisque en matière de médicaments par exemple de responsabilité du fait des médicaments et de responsabilité du fait des choses en général on est venu des produits on est venu assouplir un peu les notions en établissant des présomptions de responsabilité l'exigence de causalité reste une exigence forte qui nous renvoie à la problématique de l'expertise et cette problématique de l'expertise elle est très vive on le voit aujourd'hui dans le dossier du médiator la semaine passée on apprenait que de nombreux dossiers étaient rejetés par le fonds d'indemnisation qui a été constitué par la loi de 2011 parce que les éléments diagnostiques sont difficiles à cerner et qu'à une échelle individuelle il y a des difficultés pour établir le lien entre les lésions constatées sur les patients et l'exposition aux produits finalement faut-il abandonner le principe de précaution dans un rapport remis au Premier ministre en 1999 M. Kourilski et Mme Geneviève Vinet soulignaient un aspect qui me paraît moi très très important et qui touchait au droit international Dans le dossier de la Vacheval en particulier j'étais resté très très frappé par l'attitude qui avait été celle de nos amis britanniques qui avaient pris des mesures sur leur territoire et qui avaient dit à leurs écarisseurs qui étaient venus leur demander bon ben voilà les farines carnées maintenant on a bien compris on ne peut plus les utiliser au Royaume-Uni mais qu'est-ce qu'on en fait et le gouvernement britannique avait fait cette réponse à leurs industriels ben écoutez c'est interdit chez nous maintenant nos partenaires économiques sont informés des dispositions que nous avons prises sur notre sol chacun est souverain et vous êtes parfaitement libre de les vendre à qui veut bien les acheter et il s'est produit ce à quoi on pouvait s'attendre bon la France a vu les importations de farines carnées achetées au Royaume-Uni multipliées par 16 et donc l'agent pathogène a été disséminé dans le monde entier à la faveur d'un cynisme absolument incroyable ce principe doit avoir à mon sens une portée dans l'ordre des relations internationales il était question de pousser à l'adoption de règles au sein de l'OMC notamment pour que chaque état puisse légitimement défendre ses positions lorsque la santé publique notamment est en cause ou lorsque des questions environnementales majeures sont en cause et puisque nos discussions se 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 de télescopage, puisqu'on voit là que le principe de précaution vient se heurter à des libertés considérées aujourd'hui comme fondamentales, que sont les libertés du commerce, la souveraineté. Et je crois qu'il y a là une dimension très, très importante qui dépasse le droit interne et qui justifie sans doute que l'on continue à défendre ses positions sur notre territoire. Sous-titrage ST' 501